Je vais aborder maintenant un sujet très important en mathématiques financières, à savoir les emprunts indivis. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les emprunts indivis ? Un emprunt indivis est un emprunt effectué auprès d'un seul prêteur. Vous avez ici indivis qui signifie indivisible, à l'inverse d'un emprunt obligataire qui peut être obtenu par l'entreprise en émettant plusieurs obligations et donc cet emprunt est réparti sur plusieurs prêteurs. Pour juste clarifier un peu quelques notions de base, dans le cadre d'un emprunt indivis, il y a deux intervenants. Vous avez d'abord la personne qui emprunte de l'argent, qu'on peut appeler emprunteur et vous avez aussi l'institution qui accorde ce prêt, qui est généralement la banque. Notre banque ici, c'est le prêteur. Donc, dans cette opération, la banque envoie de l'argent à l'emprunteur et en contrepartie, l'emprunteur doit rembourser son prêt plus les intérêts et peut-être d'autres frais qui s'ajouteront dans le contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Dans cette situation, la banque est un créancier et l'emprunteur un débiteur. Et ce que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est les différentes modalités de remboursement d'un emprunt. On va voir comment on peut organiser ce remboursement à la banque de cet emprunt reçu par l'emprunteur. Ces différentes modalités de remboursement d'un emprunt, qu'on peut appeler également modalités d'amortissement, qu'on va résumer globalement dans ce qu'on appelle un tableau d'amortissement d'un emprunt, que je vais aborder en détail avec les différentes modalités d'amortissement d'un emprunt. Mais ce que j'aimerais bien que vous reteniez par rapport à tout ça, c'est que ces différentes modalités peuvent se représenter sur une ligne de temps, exactement comme on a fait avec les différents exercices que j'ai abordés avec vous. Vous avez ici à la date 0 votre emprunt, qu'on peut nommer C0. La banque vous accorde par exemple cet emprunt au temps 0 aujourd'hui. Après, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les modalités de remboursement de cet emprunt à la banque avec le temps. Et ces modalités peuvent prendre énormément de formes différentes. On peut avoir par exemple des remboursements annuels identiques qu'on peut nommer A. Et dans le cadre de cette modalité, on va parler d'annuités constantes. Ce qu'il faut bien saisir avant de voir comment ça s'effectue. Les différents calculs dans le cadre de ces modalités, il faut comprendre que l'actualisation de toutes ces annuités ici vers le temps 0 doit égaliser notre emprunt ici. On peut avoir également une autre modalité de remboursement de l'emprunt par des annuités progressives. Dans ce cas, ces annuités en fait ne sont pas les mêmes. Chaque annuité en fait progresse avec un taux de croissance fixé par la banque. Et dans ce cadre aussi, il faut comprendre que l'actualisation de toutes ces annuités vers le temps 0, ça donne notre emprunt ici. Et cela reste valable, peu importe la modalité adoptée pour rembourser un emprunt. Il faut comprendre aussi que dans chacune de ces annuités, il y a deux choses. Une partie du capital remboursé et une partie qui constitue des intérêts. La part du capital remboursé plus la part des intérêts, ça constitue ce qu'on appelle l'annuité. Et on l'appelle l'annuité par rapport à l'année. Si le remboursement s'effectue par exemple chaque mois, on parlerait plutôt de mensualité. Et on peut avoir également d'autres modalités comme l'emprunt infini. Et dans ce cas, on ne payera que des intérêts sur le capital jusqu'à la fin de période où on va rembourser la totalité de notre emprunt avec les intérêts également. La même chose ici, l'actualisation de tout ça doit faire notre emprunt. On peut avoir une autre modalité qui s'appelle « emprunt à remboursement variable ». C'est-à-dire la part du capital qu'on remboursera à chaque fois est variable et précisée à l'avance. Et on appliquera à chaque fois des intérêts sur ce qui reste à rembourser. On va voir un exemple chiffré de chacune de ces modalités. Et à l'inverse de cette modalité, on peut avoir un amortissement du capital constant. C'est-à-dire que dans ce cas, on aura la même somme du capital remboursé à chaque fois, auquel on ajoutera à chaque fois des intérêts calculés sur ce qui reste à rembourser du capital. Voilà globalement les différentes modalités adoptées par les banques dans le cadre de l'octroi d'un emprunt indévis. On va voir maintenant pratiquement les calculs effectués pour établir notre tableau de remboursement de l'emprunt.